Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que vous nous accueillons ce matin à l'École Normale Supérieure pour ouvrir cette journée hommage à Georges Brassens consacrée à la traduction, mais aussi à la musique, à l'histoire, à l'humour, aux rencontres et aux transferts culturels. Je profite de ces instants pour exprimer ma gratitude à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Tout d'abord, je tiens à remercier la directrice des bibliothèques de l'École Normale Supérieure, ma directrice, Emmanuelle Sordé, de son intérêt et de son soutien institutionnel pour ce projet. Ma reconnaissance va ensuite à Translittérae pour avoir retenu Brassens traduit comme l'un de ses lauréats et pour son appui financier. Je remercie vivement Annabelle Milville pour ses conseils avisés et surtout Gabrielle Davignon pour avoir assuré avec générosité et professionnalisme une bonne partie de la logistique et de la communication de notre journée. D'ailleurs, toutes ces personnes, ainsi que le directeur de l'École Normale Marc Mésard, vous salue et s'excuse auprès du colloque de ne pas pouvoir y être en vous souhaitant une belle, belle expérience scientifique. J'aimerais saluer également l'extraordinaire collaboration que j'ai eue avec le pôle communication, avec Charlotte, Philippe et Noël, et plus particulièrement avec Julien Fronigot, dont j'ai pu encore une fois mesurer l'efficacité et la solidarité tout au long de cette entreprise. Grand merci aussi au pôle audiovisuel et à son chef Arnold, qui a mis à notre disposition tout ce matériel-là que vous voyez, et à Giovanni, qui nous a beaucoup aidés hier soir pour l'installation. J'ai été très touchée par le fier coup de main que m'a donné hier au déboté, le service logistique, Thierry Brabant, Stéphane, Didier et Abdel, dont l'aide pour des petits problèmes du dernier moment a été précieuse. Je les remercie vivement. Enfin, je voudrais adresser un infini merci à ma collègue et amie, Pascal Araus-Aubrin, dont le soutien, indéfectible depuis qu'on se connaît, va bien au-delà des tâches qu'elle s'est proposées à accomplir pour notre journée d'aujourd'hui. Et enfin, vous, messieurs et mesdames, je vous remercie d'être fidèles à ces rendez-vous et vous souhaite une excellente journée de travail sous les signes de l'émotion et de l'amitié pour Georges Brassens. Merci. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir d'être aujourd'hui avec vous et c'est un honneur pour moi de pouvoir parler dans le cadre si prestigieux de l'école normale supérieure et parler de sujets qui m'intéressent depuis très longtemps, les chansons de Georges Brassens et les problèmes liés à leur traduction. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont accueilli le projet de cette journée d'études internationales et ont collaboré à différents titres à sa réalisation. Je remercie en particulier mes collègues et amies co-organisatrices pour nos dialogues qui nous ont permis de mettre en place ce programme. Merci à Anne-Marie Paillé d'avoir su impliquer activement ces étudiants qui nous présenteront cet après-midi des lectures de textes de Brassens. Ce sera un bel exemple de transmission des chansons de Brassens à des jeunes. Et d'ailleurs, ce sont les étudiants, les destinataires des connaissances académiques. Enfin, un grand merci à Stella Manet pour avoir été un formidable trait d'union avec l'école normale supérieure. Je tiens également à remercier Bernard Longion, responsable scientifique du centenaire Brassens à 7, qui nous a transmis la belle photo de l'affiche qui fait partie de la collection de Serge Kazzani, l'ayant droit de Brassens. Dans la photo, on aperçoit des feuilles de papier sous la guitare, les paroles donc et la musique qui feront l'objet de nos analyses. Nous aurons aussi un support musical exceptionnel grâce à Bruno Granier, petit cousin de Georges et interprète de ses chansons. Son concert sera une belle clôture de cette journée et je la remercie. Ce concert se veut notre meilleur hommage à Brassens à travers ses chansons. L'enjeu de ce centenaire 2021 doit être, à mon avis, une véritable mise en valeur de l'œuvre de Brassens. Il a consacré toute sa vie à réaliser une œuvre remarquable qui avait même été couronnée par le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1967. Toutefois, dans les études consacrées à Brassens, longtemps, l'accent fut mis sur le spectacle, sur son activité de chanteur, ainsi que sur les événements de sa vie par ses différents biographes. Il est temps, pour son centenaire, de mettre de plus en plus l'accent sur son œuvre, sa transmission et sa pérennité. Cette journée d'études se veut un apport à tout cela par une focalisation sur la traduction. Les traductions des chansons de Brassens dans le monde représentent un phénomène significatif et constant depuis un demi-siècle. Un phénomène souvent difficile à expliquer quant aux motivations des traducteurs, un phénomène fascinant pour la variété des nouvelles chansons produites. La chanson est un objet en mouvement et la traduction lui offre une pluralité de directions. Nous tenterons donc de les aborder à travers des approches interdisciplinaires, linguistiques, littéraires, musicologiques, sociologiques, traductologiques. Nous essaierons de mettre en relief la figure du traducteur, qui est le médiateur entre Brassens et son propre public, qui laisse apparaître l'original sans s'effacer, qui effectue un travail très difficile, un travail qui garde l'expression émotionnelle d'un transfert. On dit en général « traduire Brassens » ou bien « traduire du Brassens », indiquant par métonymie l'œuvre par le nom de l'auteur. Le titre que nous avons choisi est, en revanche, « Brassens traduit », ce qui met en évidence le résultat de l'opération de traduction, qui est, on le sait bien, pluriel. Il y aura des réflexions de traducteurs et de traductologues, et même des analyses plus variées. Notre titre comprend également une seconde partie, certes polyphonique, « Dialogue en chanson ». Je ne voudrais pas dévoiler à l'avance les aspects les plus attrayants des différentes communications, et je ne les présenterai pas. J'espère néanmoins qu'ils sauront susciter un dialogue constructif et passionnant avec vous tous. Merci. J'invite les premières intervenantes, donc Marcella qui va présider, Mirella qui va prendre la parole, et Giulia d'Andrea qui va suivre. D'accord, donc Giulia va monter après. Très bien. Eh oui, parce qu'il y a les deux. Tu veux nettoyer le micro ? Si tu veux nettoyer le micro ? Si tu veux nettoyer le micro ? Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de présenter Mirella Conen, professeure de linguistique française à l'Université de Bari, qui, depuis plusieurs années, travaille de manière infatigable sur la traduction des chansons de Brassens. Et cela non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant que véritable passeur et opérateur culturel et avec la volonté de tisser des liens précieux avec des passionnés de Brassens, qu'ils soient des professionnels, des savants ou des profanes. Elle a notamment organisé un colloque fondateur sur Brassens à Milan en 1991 à l'occasion de sa mort, à l'occasion des 10 ans de sa mort. Elle s'intéresse notamment aux traductions de Brassens en italien et elle présente aujourd'hui un travail dans lequel elle restitue les enjeux de la traduction à travers un dialogue entre le traductologue qu'elle est et les traducteurs qu'elle a interviewés. Merci Mirelle. Merci. Alors, méta-dialogue ou dialogue sur le dialogue. L'opération de traduction, même dans ses aspects les plus techniques, est accompagnée d'une sorte de dialogue entre le traducteur et l'auteur du texte source. Des jugements de valeurs, mais surtout les nombreux doutes et les difficultés à résoudre, amènent le traducteur à une sorte de questionnement fictif adressé à celui dont il réécrit la prose ou la poésie dans une autre langue. Le dialogue peut aussi être réel si l'auteur et le traducteur se connaissent, se rencontrent ou bien ont une correspondance, ce qui est un cas relativement fréquent. On connaît des exemples célèbres à différentes époques, se situant pour la plupart dans le domaine littéraire. Je ne mentionnerai que le cas exemplaire d'un écrivain italien contemporain, Claudio Magris, l'auteur du roman d'Anubes, « Via Trieste », où il a enseigné à l'université en tant que germaniste. Il a été traducteur et a même publié sur la traduction. En raison de cette formation et de sa sensibilité, il avait rédigé en tant que romancier des recommandations pour ses futurs traducteurs. En outre, il a entretenu une correspondance intéressante avec ses traducteurs qu'il considère comme des alter-égaux. Or, si le dialogue auteur-traducteur est un objet d'étude assez répandu en littérature, il n'a pas toute sa place en traductologie. En revanche, son traitement d'un point de vue théorique pourrait contribuer à mieux élucider certaines conjonctures traductives. Pour cela, il faudra dresser une catégorisation de nature à définir le modèle de la dialectique qui se joue entre l'auteur et son traducteur ou ses traducteurs. Je tâcherai d'y revenir dans une prochaine étude car il y a là toute une vraie problématique intéressante qui excéderait les bornes imparties à la présente intervention. Ici, mon propos s'en tiendra à prolonger les remarques sur le dialogue entre l'auteur et le traducteur qui concerne généralement le domaine littéraire en mettant l'accent sur la traduction de la chanson. Ainsi, j'entends mettre en évidence que la dialectique auteur-traducteur qui serait un nouveau principe traductologique concourt à la définition des fondements de la traduction de la forme chanson. L'exemple que j'ai choisi est celui des traductions italiennes des chansons de Georges Brassens. Le métadialogue concerne le traductologue qui reste usuellement en dehors de l'échange auteur-traducteur et qui fonde ses analyses sur le résultat, la traduction proprement dite, ou bien sur certains problèmes traductifs. Le traductologue joue, en revanche, un rôle important au niveau du métadialogue et je vais essayer d'illustrer cette thèse en m'appuyant sur des entretiens que j'ai eus avec certains traducteurs de Brassens. Ce qui amène à ajouter un autre niveau à notre catégorisation, le dialogue du traductologue avec le traducteur. Mon étude se situe ainsi sur le plan de la traductologie comme pratique. Le métadialogue résume les phases du dialogue traductif. En effet, il donne la possibilité au traductologue de thématiser le déroulement du dialogue initial, c'est-à-dire celui du traducteur avec l'auteur. Puis, il permet d'expliciter des faits esthétiques et émotionnels jusqu'alors tacites et d'évaluer le travail effectué. En coordonnant les données qu'il relate, le traductologue exprime son opinion personnelle concernant la méthode, l'orientation, la logique qui a présidé l'opération de traduction. La validité empirique de cette démarche dialogique peut sans doute être généralisée. C'est en ce sens que le métadialogue contribue à une détermination de la dialectique auteur-traducteur. Dans le cadre de la présente étude, le dialogue devient rencontre et confrontation et vise à faire connaître Brassens comme l'ont connu ses traducteurs. Le dialogue de départ est, comme nous voulons de le voir, celui de l'auteur avec le traducteur. Nous pouvons relancer, retracer des dialogues entre Brassens et deux de ses traducteurs italiens, Nani Svampa et Beppe Kieric, parce que nous disposons de quelques-unes de ces lettres. Nous pouvons également évoquer ces rencontres avec eux. Pour le premier, Nani Svampa, il s'agit d'un fait épisodique. Pour le second, Beppe Kieric, d'une assez longue fréquentation. Quant à la phase du métadialogue, je vais analyser mon entretien avec Beppe Kieric. N'ayant pas d'entretien avec Nani Svampa, je rappellerai certaines de ses idées à propos de Brassens sur la base de ma longue collaboration avec lui, ainsi que sur le témoignage de Mario Macholi, son co-auteur de la traduction littérale de toutes les chansons de Brassens. Milan représente la toile de fond sur laquelle Nani Svampa redessine les ballades de Brassens. La dimension sonore des quartiers de périphérie était le dialecte. C'est la langue dans laquelle il chante ses propres chansons, ainsi que celle de la tradition qu'il redécouvre, étudie, publie et diffuse dans des spectacles et dans des émissions à la radio. A la fin des années 1950, il découvre Brassens grâce à une amie qui lui fait écouter un disque. C'est un coup de fondre. Il comprend à peine les paroles, pourtant ses textes poétiques le charment par leur puissance, leur révolte et leur anticonformisme. Nani, qui en était à ses débuts dans le domaine de la chanson satirique, n'a plus de doute. Je voudrais écrire et chanter comme ce monsieur-là. Et l'aventure traductive de sa vie commence. En ce qui concerne son dialogue avec l'auteur, ce qui nous intéresse ici, Svampa avait envoyé à Brassens ses trois disques avec les traductions en italien des textes en mille années. Il pensait que Georges comprenait l'italien vu ses origines du côté maternel. Mais des réviseurs, parmi ses amis, avaient vérifié les contenus que Brassens avait approuvés. Et dans une lettre du 8 janvier 1961, il écrit « Cher ami, bravo pour votre disque. Je suis très heureux de me savoir un frère du côté de Milan. J'espère un jour vous rencontrer et vous dire mon plaisir de vive voix. Merci de ce cadeau et mes amitiés pour vous, Georges Brassens. » La rencontre de Nanny Svampa avec Brassens aurait lieu en 1973. La visite, rue Santos Dumont, fut fixée au lendemain d'un concert à Bobino. Svampa se rend chez Brassens en compagnie de deux de ses amis et collègues, Lino Patruno, grand musicien jazz qui faisait partie avec lui du groupe historique du cabaret italien Igoufi Leibou et Franca Mazzola. Il y a des photos de cette réunion cordiale qui s'est déroulée en toute simplicité sur les sujets de la chanson et de la musique comme l'a confirmé Patruno lui-même. C'est l'occasion pour faire écouter à Georges des versions italiennes de ses chansons. Un apport majeur de Nanny Svampa à la diffusion de l'oeuvre de Brassens en Italie est la traduction littérale de l'intégrale de ses chansons qu'il a effectuée en 1991 en collaboration avec Mario Macholi. C'est ce dernier un professeur de français de lycée qui avait longtemps vécu en France et connaissait les chansons de Brassens depuis son enfance et à partir de la chasse aux papillons qui avait eu l'idée de traduire toutes les chansons pour diffuser l'oeuvre de Brassens dont la connaissance était limitée en Italie à un nombre restreint de titres. L'intention fut donc la traduction comme diffusion de l'oeuvre. Le résultat inespéré fut le passage le point de référence la source de nombreuses nouvelles traductions chantées. D'ailleurs le but déclaré dans le volume était celui d'une version la plus fidèle possible un texte agréable facile à lire pour offrir un outil de travail pour des jeunes pour les futurs traducteurs de Brassens. Et c'est justement grâce à cette traduction pivot que des jeunes traducteurs sont entrés dans l'univers magique des chanteurs de cette je ne peux citer que le nom d'André Abel et que plusieurs d'entre vous connaissent. En effet, le texte de Svampa Macholi s'est révélé un ouvrage de médiation incroyable pour des générations de jeunes chanteurs désirés de traduire Brassens mais qui ne connaissaient pas le français. L'ouvrage est encore considéré comme un point de référence pour l'approche des textes de Brassens. Mario Macholi lors de notre entretien qui a eu lieu symboliquement dans la maison de Svampa sur le lac majeur en décembre 2018 où je m'occupais des archives du chanteur et en particulier des traductions de Brassens qu'il avait réunies et classées et il parlait en effet de sa fondation Brassens Mario Macholi m'a illustré leur méthode de travail. Il y avait une suite de cette version pour chaque texte en partant d'un premier jet par Macholi qui traduisait mot à mot en prêtant bien évidemment attention aux mots rares et plus difficiles si fréquents dans le lexique de Brassens. Svampa intervenait sur l'équivalence des expressions italiennes et sur une relecture stylistique. Les deux amis avaient découvert leur complémentarité. L'un maîtrisait davantage le français l'autre l'italien. Leur traduction littérale est nia moins poétique et peut être lue comme un poème. D'ailleurs Svampa a souvent récité dans ses derniers concerts des chansons qu'il n'avait pas traduites notamment la supplie que pourrait entrer à la plage de Sète qu'il interprétait avec intensité. Lorsque je lui ai demandé une fois pourquoi n'en faisait il pas une traduction chantée il m'a répondu que sur le lac majeur il y a des cailloux. Etait-ce un non-sens dont il avait l'habitude ou une phrase critique ? De toute façon Beppe Kieric qui a 84 ans vient d'enregistrer deux CD de ses nouvelles traductions pour fêter le centenaire Brassens avec la totalité des chansons traduites. Le disque sort dans quelques jours et sans doute le traducteur qui a eu pendant des années un dialogue fait de sympathie et d'amitié avec Georges. À part Pierre Pascal traducteur en espagnol c'est le seul traducteur ami de Georges. Il évoque souvent cette amitié il dit c'est la plus grande aventure de ma vie. Et Beppe a aussi découvert Brassens à travers des disques comme la plupart des traducteurs et a commencé à le traduire en Afrique quand il avait une vingtaine d'années. Puis il était allé à Paris pour présenter parce qu'il voulait rencontrer Brassens et être autorisé à publier ses traductions et là il y a eu cette sympathie et cette amitié qui s'est nouée entre eux et qui a duré toute la vie de Georges jusqu'à la fin. Et donc quant aux lettres de Brassens à Kieric la première du 18 novembre 1976 dit mon cher Beppe j'ai été très heureux de tes traductions qui sont à mon avis les meilleures et les plus fidèles que l'homme ait fait dans cette belle langue italienne. Je t'en remercie je t'en fais mes compliments et te donne mon agrément pour les déposer à la CIA c'est l'équivalent de la SACEM la Société des auteurs et tu peux les utiliser à ta guise avec mes amitiés Georges Brassens et l'autre j'étais persuadée que la plupart de mes chansons celles dites paillardes en particulier où les mots n'ont pas tout à fait la signification scabeuse qu'ils font semblant d'avoir étaient définitivement impossibles à traduire donc il est intéressant de voir que Brassens dit les termes paillardes mon ami Kieric vient à la fois de détromper et de faire mentir le fameux adage traductore traditore en outre il s'est payé le luxe de réussir une oeuvre originale personnelle tout en respectant la démarche de l'auteur je lui dis bravo et je le remercie chaleureusement d'être parvenu à rendre ces gauloiseries présentables en italien ce qui n'était pas une petite affaire Georges Brassens donc là aussi l'accent est mis sur les gauloiseries et sur le fait que finalement on peut toujours renverser les termes de Brassens et l'expression n'indique pas ce que les mots diraient au sens propre alors chaque entretien était un événement sui generis toutes les occasions ont été saisies lors de concerts rencontres et sont pratiquement improvisées je n'aurai pas le temps d'analyser toutes ces rencontres mais je tiens à mentionner les traducteurs que j'ai rencontrés et on peut dire qu'ils correspondent tous à la typologie des traducteurs italiens de Brassens donc Andrea Bell que j'ai déjà cité un jeune traducteur qui est très connu en France et qui chante en compagnie de Franco Pietro Paoli Alberto Patrucco qui est auteur compositeur interprète acteur de cabaret et qui désormais représente officiellement Brassens en Italie à la télé dans des occasions publiques Giancarlo Russo Frattasi un traducteur amateur qui chante ses traductions une dizaine il a fait avec un groupe amatorial dirigé par son fils donc on passe de Patrucco qui est un acteur de télé à quelqu'un qui traduit de façon tout à fait amateuriale Salvolo Galbo un jeune traducteur qui a effectué un très grand nombre de traductions rythmiques d'ailleurs très belles mais qui ne chante pas et pour montrer en détail la façon dont mes mes entretiens se sont déroulés et les analyses qu'on peut en tirer je vais analyser en particulier deux de ces entretiens deux entretiens piemontés l'un avec Fausto Amodei et l'autre avec Giovanni Ruffino Fausto Amodei architecte chanteur engagé est une référence de la chanson italienne il a été l'un des fondateurs du groupe Cantacronache dont faisait partie même l'écrivain Italo Calvino qui a renouvelé la chanson d'auteur à la fin des années 1950 il est également l'un des premiers traducteurs de Brassens j'ai interviewé Fausto Amodei à Turin en juin 2019 le lendemain d'une fête de concert à l'occasion de son 85e anniversaire il me raconte sa découverte de Brassens à travers un disque qu'il a écouté chez des amis au début des années 1960 une découverte un coup de foudre pour lui aussi Amodei qui est quelqu'un de très réservé se laisse pourtant aller pendant notre entretien à des phrases telles que avant de tomber vraiment amoureux de Georges Brassens j'aimais même sans comprendre exactement Brassens pour moi c'est un grand ami et à ma question est-ce un compagnon de voyage il répond sans hésiter absolument il évoque leur seule rencontre après un concert dans la loge de Bobineau en 1969 une seule phrase pour témoigner sa grande admiration et le fait de chanter ses chansons pas encore traduites une simple poignée de main d'ailleurs pour tous les deux on pourrait dire c'était modeste il se souvient également de la première chanson de Brassens qu'il avait aimée la première fille une chanson qui n'a pas encore traduite ainsi que de sa première version en italien le mauvais sujet repenti qui ouvre le CD récemment édité ainsi le métadialogue fait ressortir ce trait affectif du dialogue avec l'auteur puis des aspects liés à la technique traductive d'abord les difficultés habituelles de la traduction d'un texte poétique français en italien l'adaptation des mots occitons en paroxytons ce qui l'amènera à suivre l'exemple de Nanny Svamp et à traduire en dialecte piedmonté la proximité avec le français simplifié le choix lexical arrivant à une sorte de transparence mariage d'amour devient mariage d'amour c'est pratiquement transparent puis il reprend les problèmes liés à la versification au choix rimique et métrique la recherche presque obsessionnelle des rimes à l'aide d'un seul dictionnaire de rimes toujours le même désormais très vieux d'autres aspects intéressants concernent l'interprétation Amoné a d'abord chanté Brassens en français avant de le traduire ce qui met déjà en évidence son intention de le faire connaître en Italie le deuxième aspect concerne la réception de ses traductions il raconte en effet qu'un moment pivot de sa carrière de traducteur est celui d'un concert qu'il avait organisé pour les dix ans de la mort de Brassens auprès de l'Institut français de Turin ce fut un succès extraordinaire et inattendu pour la foule dans un lieu habituellement fréquenté par un cercle restreint un institut culturel et pour l'enthousiasme qui accueillit les chansons de Brassens en italien et en pied monté l'accueil très favorable des francophones connaisseurs de Brassens des italophones et des dialectophones fut pour Amodei le signe qu'il avait réussi sa tâche de traducteur et qu'il pouvait continuer à traduire Brassens avec l'encouragement de personnes présentes et un traducteur Nani Svampa ainsi que votre humble traductologue j'ai rencontré le regretté Giovanni Ruffino en août 2019 à Marsico Nuovo le village de Basilicate d'où partirent à la fin du XIXe siècle les grands-parents maternels de Brassens le trio sans bagage dont Ruffino faisait partie avec Martine Busquet ici présente et Pascal Dougy avait tenu un concert la veille je ne pus m'empêcher de demander à Giovanni qu'est-ce qu'il avait ressenti étant le deuxième chanteur à interpréter Brassens dans ce village en y arrivant de sept après Bruno Granier celui-ci avait eu bien sûr l'émotion essentielle d'être le premier de la famille à faire le voyage à rebours pour venir dévoiler la plaque de la place Brassens lors de la cérémonie en juillet 2016 que j'avais coparrainé avec la municipalité de Marsico Nuovo pour conserver le nom de Georges Brassens dans le village de sa famille italienne Ruffino m'avait répondu je me suis sentie chez moi certes ce ne sont pas les Alpes mais le paysage des montagnes a des affinités pour moi le fait de l'écouter chanter en pied monté avait évoqué Carlo Levi le pied monté le plus illustre qui avait peint et décrit la terre et les gens de la basilicate dans ses tableaux et dans son célèbre roman le Christ s'est arrêté à Éboli Giovanni Ruffino découvre Brassens à l'âge de 12-13 ans et Nami lui passe une ou deux cassettes originales donc pas un disque cette fois-ci la première chanson dont il a le souvenir est Don Juan lui aussi il est foudroyé par Brassens et c'est la musique la mélodie qui l'attire cet effet continuera par la suite il comprend le français mais ne prête pas trop d'attention au texte de manière originale et en avant-coureur il comprend ce qui est reconnu de nos jours la force et la complexité des musiques de Brassens Giovanni déclare que Brassens est un génie au niveau harmonique et se consacre à travailler à apprendre à reproduire ses musiques il raconte qu'il a transcrit à l'oreille toutes les parties de la contrebasse dans les chansons et qu'il a pris à jouer de cet instrument parce que dans les refuges où il travaillait où il passait les randonneurs chantaient du Brassens cette partie de notre entretien devient là particulièrement émouvante pour cette évocation de la montagne qui le gardera seulement quelques mois plus tard les versions dialectales piémontaises que Ruffino chante ont été essentiellement faites par Roberto Rivoira un ami avec qui il a collaboré en suggérant certains mots puisqu'il disposait d'un riche vocabulaire dialectal le piémontais étant sa langue de communication cette richesse lexicale qui lui a permis de respecter ses impératifs de la traduction des chansons de Brassens que sont pour Giovanni Ruffino la recherche des rimes et le respect de l'héronie de Brassens la base du dialecte employé par Rivoira est celui des vallées vaudoises voilà donc apparaître un morcellement linguistique intéressant une sorte de petit atlas des dialectes piémontais employé pour traduire Brassens celui utilisé par Amodei est plus soigné plus littéraire son modèle étant le poète Angelo Broferio dans un esprit de filiation de reconnaissance du maître Ruffino et Rivoira ont présenté leurs traductions à Amodei qui les a appréciées et d'ailleurs Fausto Amodei et son ami élève Carlo Pestelli qui interprète maintenant ces traductions ont voulu rendre il y a quelques semaines un bel hommage à Giovanni Ruffino à l'occasion du Prittenco le grand prix de la chanson d'auteur en Italie que Brassens avait reçu en 1976 Combien de minutes ? Deux minutes ? Deux minutes Désolée Bon c'était je dirais je vais terminer seulement j'ai voulu montrer donc comment ces entretiens et l'analyse de ces entretiens donc j'ai commencé il y a trois ans c'est un travail en cours peuvent vraiment révéler et faire ressortir des éléments que les traducteurs parfois ne connaissent même pas et pour arriver à ce qui m'intéresse une détermination une conclusion sur la enfin conclusion c'est difficile mais une mise en évidence des points principaux qui concernent la traduction de la chanson et de tous ces éléments qui concourent à cette détermination donc peuvent ressortir à travers des entretiens et donc c'est ça ça fait comprendre aussi aux traducteurs d'être des passeurs on sait qu'il y a la métaphore du passeur qui est très utilisée en traductologie et même par les traducteurs et donc c'est cela qui peut servir à mettre en évidence ces problèmes et peut nous aider à relever le défi pluriel auquel il revient aux traductions des chansons de Brassens de se mesurer je vous remercie et je serai répondu à vos questions Applaudissements Applaudissements Applaudissements